Je suis comme wow! Aujourd'hui, Georges Larraque a dit oui à mon invitation pour la confiance en soi. Je suis honorée, mes cellules sont palpites! Merci d'être là, merci d'être avec nous aujourd'hui. Présente-toi un, puis ensuite on va parler de confiance en soi. Est-ce que ça fonctionne? Pas de problème, mais merci de l'invitation. Mon nom c'est Georges Larraque. Oui, ça fonctionne bien. Merci de l'invitation. Mon nom c'est Georges Larraque, ancien joueur d'agric national et entrepreneur, puis c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Oui, je suis vraiment contente. Je t'ai fait une invitation sur la confiance en soi. J'aimerais que tu puisses me parler de ta vision de ça, puis comment toi te nourris ta confiance au travers, parce que juste quelques instants avant tu me parlais, confiance en soi c'est pas juste faire, c'est aussi une question de mindset. J'aimerais ça que tu puisses m'en parler plus, que tu me dises comment toi tu l'as nourri, comment tu l'as construit, puis ce que t'en penses de tout ça. Bien, j'ai accepté de participer à l'émission parce que je trouve qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est le moment opportun de parler de la confiance en soi, parce que je trouve que dans cette pandémie en ce moment, le règne de peur qu'on est en train de créer, qui font peur aux gens, c'est exactement ça qu'on constate. C'est que les gens, il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en soi, puis c'est pour ça qu'ils vivent dans la peur en ce moment, puis c'est pour ça que c'est important de parler de ça, parce que c'est tellement important, parce que tu sais, en bout de ligne, c'est que quand on parle de confiance en soi, c'est pas juste dans, tu sais, dans le travail que tu fais, tu sais, tout le monde va dire qu'il faut que tu aies confiance en toi pour faire un bon travail, pour avoir du succès, pour que ça l'aille, puis dis-toi que tu vas bien aller. Avoir une confiance en soi, c'est un état d'esprit que tu vas avoir, parce qu'on parle souvent, tu sais, des fois, dans la vie, de qu'est-ce qu'on en voit à l'univers, puis c'est tellement important, puis des fois, les gens trouvent que c'est déjà géré, puis ils croient pas à ça, mais c'est pas vrai. La confiance en soi, ça commence par être positif, parce qu'avant tout, quand t'es positif, t'es conscient, tu peux accomplir à n'importe quoi, puis avec le négatif, tu peux rien accomplir. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, on va accomplir quelque chose, on va le faire. Quand on dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, puis c'est ce qu'on essaie de faire, on vient de se mettre des barrières pour revenir. On vient de se donner un autre obstacle de plus pour arriver au but qu'on a besoin, puis ça, c'est le plus gros problème que la majorité des gens font. On pense que nos obstacles sont toujours plus grands, puis on se dit « Ah, je peux pas, c'est trop dur, je serai pas capable, ma mère, elle veut pas, ah, ça prend trop de temps, ah, c'est trop compliqué, ah, je suis tanné, ah, je suis fatigué. » Tout ça, c'est des signes de manque de confiance en soi. Puis c'est pour ça que c'est important de parler aux gens qu'en bout de ligne, ça, c'est donné à tout le monde d'avoir la compensation, mais ça commence dans la tête, puis comment tu penses le même cède que toi. Parce que, tu sais, quand on regarde juste autour de soi, puis on regarde les amis qu'on a, puis les gens qu'on contoie, les gens qui ont confiance en soi, c'est toujours des gens que les gens adorent être entourés, des gens comme ça, parce qu'ils sont positifs, puis ils tirent le merde de toi-même, ils drainent pas ton énergie. Puis, tu sais, si je vous fais juste, si je vous demande, les gens qui sont autour de vous, qui chialent tout le temps, puis qui sentent pas bien, que vous le savez que quand vous allez les voir, on dirait que vous avez envie de vous tirer une balle dans la tête parce qu'ils parlent juste négatif, ça va pas bien, il y a une nouvelle, ils chialent sur le voisin, ils chialent sur la famille, ils chialent sur tout. Ça, c'est négatif. Puis quand tu vis dans le négatif comme ça, c'est cancérigène parce que ça acidifie ton corps, puis ça fait en sorte que t'es pas bien, tu n'es pas bien. Puis, tu sais, quand des gens, des fois, détestent du monde, ça prend beaucoup d'énergie de détester quelqu'un, mais ça te gruge en dedans. Alors qu'aimer, c'est beaucoup plus facile. C'est important de libérer son corps pour être capable d'accomplir des choses puis d'avancer dans la vie. Puis la confiance à soi, ça commence avec ça. De mettre le négatif de côté, puis de vivre avec le positif, puis de grandir avec ça. Puis c'est beaucoup plus facile d'être positif puis d'aimer qu'elle est négatif parce que l'énergie négative que t'as besoin pour détester quelqu'un, ça reste dans toi, ça donne de la haine, tu peux pas avancer avec ça. Puis la confiance en soi, c'est d'avoir confiance en ses moyens, quels que soient, s'il y a des gens négatifs que tu tasses, puis de continuer d'avancer, de savoir que t'es capable de le faire, t'es capable d'avancer, il n'y a rien qui va t'arrêter, puis tu te sens bien. Puis avec cette attitude-là, les gens autour de toi vont aimer graviter autour des gens comme ça parce que c'est du monde qui sont positifs, c'est léger être en compagnie avec cette personne-là. C'est le fun de l'entendre, c'est le fun de lui parler. Il me semble que je me sens toujours bien quand on a des conversations, on parle toujours de façon positive. Puis ça, ça gravite, ça gravite, ça gravite plus de monde. C'est pour ça que souvent dans un groupe, ces gens-là, c'est toujours les gens qui sont les plus populaires parce que simplement, c'est du monde qui sont positifs. Ah, tellement! Je trouve que ça me fait vibrer aujourd'hui, j'ai l'étude d'entendre ça parce que justement, dans notre entourage, des fois, il peut y avoir des gens qui vont être dans leur mindset un peu plus difficile présentement parce qu'on vit dans des situations plus confinées, ça revient à la vie. Mais toi, dans ton quotidien, est-ce que t'es toujours dans un « high» positif? Quand, exemple, il y a des pensées qui deviennent un petit peu plus… tu te rends compte que finalement, t'es dans un tourbillon de phrases un peu moins positifs, comment tu fais pour revenir dans ton mindset positif? Moi, tu sais, quand on parle d'une personnalité publique qui prend position sur beaucoup de choses, j'ai pris position sur le COVID, sur le végétalisme, sur beaucoup de choses. Quand tu prends position, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça et qu'il y a des gens qui vont, des fois, donner des opinions point négatives. Moi, la façon que je regarde ça, c'est que je m'en fous parce qu'en bout de ligne, comme que j'ai dit tantôt, le négatif, je le passe de côté. Il y a beaucoup plus de positifs que négatifs. De toute façon, la façon que je regarde le négatif, c'est que ça fait avancer la cause parce que quand il y a du monde négatif, je me dis que c'est du monde qui amène le débat. En amenant le débat, t'amènes seulement de la lumière à ce que je suis en train de parler en ce moment. Donc, je fais de la pub directement parce que les gens qui sont sensés, les gens qui sont intelligents, sont capables parce que c'est ce qu'il n'est pas. Des fois, ils font des propos racistes dans l'Internet ou qui sont juste jaloux. Les gens sont capables de voir à travers ça. Puis, pour moi, les haters are always going to hate. Mais l'affaire, c'est que ça ne change rien. Moi, on peut juste contrôler ce qu'on peut faire. Si quelqu'un est négatif, bien, tu ne peux rien faire. Elle ne laisse pas quelqu'un comme ça, qui n'est pas heureux, te détruire. Moi, je mets ça de côté. J'en ai pris. J'ai pitié de ce monde-là. Moi, je continue d'avancer. Je suis toujours hyperactif. J'ai le souhait, j'avance. Puis, sais-tu quoi? Même que des fois, je fais exprès que quand je me fais attaquer sur un sujet, je vais accentuer et je vais aller encore plus dans ce sujet-là pour leur montrer que vous pouvez me dire ce que vous voulez. dire, ça me ferait et ça ne me dérange pas. Puis, je vais en parler encore plus parce que ça fait réagir. Puis, quand ça fait réagir, bien, c'est là que ça fait avancer les causes. Alors que si tu parles d'un sujet que les gens sont indifférents, c'est là que tu te demandes, OK, ça ne peut pas assez réagir, ça ne va pas aider la cause. Ça fait que c'est pour ça que pour moi, ça ne change absolument rien parce que je continue de faire le plus de bonnes actions que je peux. Je sais que je suis une bonne personne. Puis, en bout de ligne, il n'y a rien que quelqu'un peut me dire qui soit négatif, qui va faire en sorte que je vais arrêter tout ce que je fais et que je vais mettre des barriades à comment j'avance à cause de ça, puis je peux en rire. Puis, c'est pour ça qu'il y a trop... Et aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, les gens se laissent trop abattre par les gens qui jugent. Puis, tu sais, on s'entend. Moi, c'est un autre niveau. Je me fais juger par des centaines de personnes dans plein de choses que je fais, mais les gens qui nous écoutent en ce moment, vous n'êtes peut-être pas dans cette situation-là, mais il y en a certains d'entre vous qui ont des idées, qui veulent faire des choses, puis juste à cause d'un ami ou une personne qui veut dire quelque chose de négatif. Vous êtes tous chambardés, puis là, vous êtes tous changés vos plans. Puis là, pourquoi elle a dit ça? Puis là, vous vous mettez à repenser, puis c'est-tu bon? Vous êtes la seule personne responsable des décisions que vous prenez, puis de ce que vous faites. Pas le voisin, pas la famille, personne. Vous devrez croire en vous. Puis si les gens ne croient pas en vous, moi, en tout cas, vous êtes capables de l'accomplir quand même. Il n'y a personne qui doit décider ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, puis ce que vous devriez faire. Mais aujourd'hui, les gens se laissent trop guider par les gens autour de nous qui pensent, les gens ne pensent pas de savoir quoi faire, qu'est-ce que tu devrais faire, faire ça, mais ces gens-là ne vivent pas votre vie. Si vous avez du succès un jour, ce n'est pas à cause du voisin, c'est à cause du travail que vous avez fait. Comme si vous vivez sur la vie, vous avez de la difficulté, ce n'est pas à cause du voisin ou de la famille, c'est à cause des décisions que vous avez prises. C'est pour ça que c'est tellement important de se ramener sur soi-même et de dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Puis je suis capable de le faire et je vais le faire. Puis je vais m'entourer des gens autour de moi qui m'aident à aller dans cette direction-là. Des gens positifs, des gens qui ont de la drive, puis des gens qui préparent. Puis là, à un moment donné, ton cercle d'amis va changer. Ça va être plus positif. Puis là, tout va être plus facile par là-dessus. Puis justement, quand le cercle d'amis change, puis ça devient un peu inconfortable avant que ça devienne confortable, quel truc que tu aurais donné, exemple, pour justement d'encourager la personne à dire, c'est normal qu'il y ait un changement qui soit inconfortable avant que ça devienne encore. Parce que dans l'histoire de notre vie, quand on fait des changements, des fois, ça fait comme, oh, OK, il n'y a plus personne autour de moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, après ça, tu te rends compte que finalement, le changement, il est vraiment positif. Mais le petit bout entre les deux, qu'est-ce que tu dirais pour encourager les gens à continuer puis persévérer dans cette voie-là dans laquelle ils sont bien? OK. Premièrement, quand tu as ce déclic-là, parce que ça, ce n'est pas difficile de faire ça. Quand tu disais à partir du jour au lendemain, sais-tu quoi? Moi, c'est fini de négatif. Moi, je bâtis sur le positif. Exact. Quand tu fais ce changement-là, quand tu parles à tes amis, ton entourage, tu leur dis ça. Tu leur dis, sais-tu quoi? À partir de maintenant, parle-moi plus de choses négatives. Moi, maintenant, je suis positif. Je suis rendu zen. Je médite. Je fais de la méditation. Je suis axé sur le positif. Moi, je ne veux plus rien savoir de négatif. On est constructif maintenant. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a une période d'adaptation pour l'entourage des gens autour de toi. Mais ce que les gens vont se rendre compte autour de toi, même s'ils vont peut-être être négatifs avec d'autres personnes, ils vont se rendre compte qu'avec toi, ils vont se sentir plus sains. Parce que là, à un moment donné, quand tu sais qu'avec cette personne-là, maintenant, elle est rendue plus saine puis positive comment elle est, certains de tes amis vont changer. Parce que là, ils vont se sentir mieux autour de toi. Ils vont dire, « C'est bien. Elle a l'air donc bien bien. Regarde comment qu'elle t'heureuse. » Moi, je suis toujours frustré. Je chasse sur les lits de poules dans la rue. Je chasse sur la bouffe. Je chasse sur mon équipe de hockey qui ne font pas les séries. Je chasse sur les tunes à la radio. Je chasse sur le trafic, sur tout. Dans le fond, je chasse toute la journée. Je ne suis jamais heureux. J'arrive à la maison. Je chasse les enfants. Je chasse sa femme. Pourquoi je vis en ce moment? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Là, tu vas avoir ton ami qui a changé, qui est devenu plus zen. Les gens vont vouloir être comme ça. Parce que dans le fond, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on veut être heureux. Parce qu'on a juste une vie à vivre. On veut la vivre à 100 %, puis on veut la vivre en harmonie. Mais ça commence avec soi-même. C'est pour ça que si tu commences à faire ce truc-là, les gens autour de toi puis meurent, amis, ils vont tranquillement aussi faire ce changement-là. Parce qu'ils vont voir la différence que ça fait sur eux. Puis étant donné qu'ils vont se sentir mieux avec toi que les autres sont négatifs autour, ils vont vouloir projeter la même chose. Parce que dans le fond, c'est bien plus le fun de parler à quelqu'un qui est positif, qu'il y a quelqu'un qui peut se chialer. Puis même qu'ils vont se rendre compte que c'est juste des chialeux. Puis ils vont changer ultérieurement. Puis ce qu'elle va faire, c'est que tu vas créer une chaîne. Une chaîne qui va devenir contagieuse, qui va s'agrandir. Puis tu vas aider les gens autour de toi à graviter puis à être plus positif, avoir plus confiance en soi. Parce que les gens vont commencer à comprendre comment qu'on fait pour avancer avec du positif et non s'écraser avec du négatif, rester dans notre petite cage puis confiner. Puis penser qu'il n'y a absolument rien qui est impossible. C'est juste les chanceux qui réussissent dans la vie. Alors qu'en bout de ligne, le secret, c'est le travail. Tu travailles fort, plus que tu as un but qui est élevé, plus tu travailles fort, plus que tu as des chances de l'accomplir. Mais tu sais, souvent, les gens sont tellement enfermés sur le négatif, qu'ils pensent qu'il n'y a rien qui est possible. Puis c'est pour ça que ça les empêche d'avancer. Tellement. Finalement, le noyau, c'est nous. Nourrissons nos pensées positives, croire en soi puis se foutre du regard des autres pour avancer et rayonner le positivisme pour que ça puisse propager tout ça. Parce que tu sais, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils font, on consulte plein de gens, des psychologues, des coachs de vie. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour consulter des gens pour s'aider. Puis dans le fond, la seule chose que ces gens-là font, il essaie d'aider ton estime de soi en étant plus positif et non de se laisser abattre par les gens de l'extérieur. Tu sais, quel que soit le type de personne que tu rencontres pour t'aider, ça revient. Tout à la même chose. Puis là, les gens vont dépenser pour faire ça, pour venir à la réalisation de ce que je suis en train de vous dire en ce moment, gratuitement. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire puis je ne veux pas dire que je ne crois pas en ces thérapies-là. Puis pour des personnes, ça marche. Je sais que ça marche. Mais tu sais, moi, quand je regarde ça de l'extérieur puis je me dis, c'est tellement simple d'être positif, de croire en soi, de graviter avec le positif puis d'essayer de rayonner les gens autour de soi que je ne comprends pas pourquoi on a besoin de dépenser de l'argent pour venir à ces réalisations-là. Pensez à ça deux secondes pendant que vous êtes assis. Est-ce que vous préférez parler à quelqu'un qui est positif et quelqu'un qui est négatif? Quelqu'un qui chante le temps, quelqu'un qui est positif et que c'est le fun de lui parler parce que ça rehausse votre énergie puis c'est le fun, ce n'est pas lourd. Parce qu'en bout de ligne, une conversation d'une heure avec quelqu'un qui est juste du négatif, à un moment donné, ça sert à quoi? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça donne? Ce n'est pas le fun. C'est lourd puis là, tu es là. Ah, je suis plat. Ah, je comprends. Ah, il n'est pas correct. C'est juste ça la conversation. John, c'est-tu enrichissant. Après cette conversation-là, tu te rends-tu enrichi? Pépé. Puis là, tu as le goût d'aller courir faire du jogging. Tu es rendu dépressif. Puis là, tu es rendu ton niveau d'énergie, de vibration est comme la personne. Ce que tu vas faire pour rester dans ce niveau-là, tu vas parler de négatif. Tu vas parler de négatif qui est arrivé dans la journée. On va tuer ce qui est arrivé de négatif. Puis là, on pense les vibrations ensemble qui sont complètement à terre. C'est ça qu'on a en conversation. Puis à chaque fois que tu parles au téléphone avec cette personne-là puis que tu fais ça tous les jours, c'est comme ça que tu veux vivre. Tu sais, ça fait tellement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, en bout de ligne, quand tu regardes ça, juste en disant ça, il y a des gens qui vont être capables de se reconnaître à travers ça. Il y a des gens qui vont être capables de comprendre leur patronne à travers ça. Tu sais, à chaque pause café, qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Tu sais, facile. Hier, là, ou aujourd'hui, la dernière conversation que vous aviez avec votre ami ou votre famille ou quelque chose, c'était comment? De quoi vous avez parlé? Est-ce que c'était le fun? Tu sais, faites juste penser à votre dernière conversation. Des fois, c'est aussi simple que ça. Puis après ça, la conversation d'avant, puis celle d'avant, puis celle d'avant, est-ce que c'était positif? Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui vont réaliser que c'est des gens qui font juste parler de choses négatives. On va parler de COVID. On va parler du monde qui sont morts. On va parler des conspiraties. On va parler du gouvernement. Puis on va parler de ça. Puis on va parler de l'argent. Puis on va parler des business qui vont fermer. Puis on va parler de tout ce qui se passe. Puis c'est juste ça. C'est lourd. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas être proche de vous puis parler de ça parce que moi-même, j'ai attrapé le COVID. Je n'écoute pas les nouvelles. Je m'en fous de ce qui se passe aux nouvelles. J'ai reçu ma nouvelle que je pouvais sortir, puis que je n'étais plus contagieux, puis que je fais faire ce que je voulais. J'ai dit à 100 000 à l'heure, j'aide de plus de personnes possibles. Ça ne m'arrête pas de m'empêcher de vivre, de penser négatif. Pas parce que j'allais et tout d'un coup, je suis rendu négatif. Puis là, maintenant, je ne veux plus approcher personne. Puis là, c'est la fin du monde. Oubliez ça. C'est grave. Je l'ai eu. Oubliez ça. Tant mieux si je l'ai eu. Je l'ai eu tout de suite. Je bâti des anticorps. Puis ce qui est positif, je vais lui donner du plasma, je vais lui donner du sang. Je vais pouvoir guérir des gens qui vont pouvoir l'avoir parce que j'ai des anticorps dedans. C'est positif parce que maintenant que j'ai l'ai eu, je peux aider des gens qui l'ont eu en donnant du sang. Je suis bien content de ça. C'est une façon positive parce que quand on a une deuxième vague, moi, je vais pouvoir donner plein de collègues de sang qui vont aider des gens. Je regarde. Chaque affaire qui arrive, il faut regarder le positif et essayer de trouver une façon positive de passer au travail. C'est comme ça qu'il faut vivre. Puis tu sais, les gens qui me parlent aujourd'hui quand ils parlent de ça, comment tu sens? Moi, j'ai ri. Je suis allé à l'hôpital avec l'œuvre du gène dans le nez. J'ai ri hier. Je faisais des jokes. C'est pas grave. Regarde de quoi j'ai de l'air. Il n'y avait rien là. Je suis sorti de là. J'étais confiné. Comment tu sens dans une cage? C'est pas grave. Il n'y a rien là. Ce n'est pas la fin du monde. Deux semaines devant chez nous. Bien, sais-tu quoi? Vu que je suis hyperactif, bien, ça m'a obligé à dormir huit heures par nuit parce que normalement, je dors jusqu'à cinq heures parce que je fais tellement d'affaires. Je suis tellement occupé. J'ai dormi huit heures par nuit. J'ai découvert plein de nouvelles compagnies que je n'aurais pas connues avant parce que j'ai fait livrer la bouffe vegan. Des chefs que j'ai appris des compagnies que je n'aurais pas connues avant. Même des professeurs de la santé que j'ai parlé en ligne, des lives que j'ai fait avec eux que je n'aurais jamais connu. J'ai tellement fait de belles connaissances pendant ces deux semaines de confinement-là. Écoute, si l'hôpital m'avait appelé et m'aurait dit « Georges, tu as encore besoin d'une autre semaine de confinement », j'aurais dit « Amen. Je vais découvrir plein d'autres personnes. C'est le fun. On va faire rayonner les entreprises québécoises. C'est parfait. » Mais tu sais, quand tu penses comme ça et les gens t'écoutent, ils disent « Tabarname qui est hot. Il a pogné le COVID. Il est pogné chez eux. Puis regarde comment ils pensent. » Mais quand tu dis ça, la personne qui est à la maison qui chiale parce que le souper de ma femme à soirée n'était pas bon, les bines en canne de conserve. Colin, c'est quoi ça? Ils ne pensent plus à ça. Ils disent « Il y a raison. On va penser comme ça. C'est vrai, la vie. » Puis c'est ça que ça fait. Ça devient contagieux. C'est ça qu'à un moment donné, les gens vont réaliser comment ils sont. Ils vont s'ouvrir les yeux. Puis après ça, ils vont dire « Sais-tu quoi? C'est fini le négatif autour de moi. » Moi, je vais faire rayonner les gens qui sont autour de moi. Puis je vais les aider à avancer. Ah, tellement. Merci infiniment, Georges. J'espère que ça leur a rajouté de la valeur aux personnes qui vont écouter ou qui écoutent présentement cette vidéo-là pour pouvoir mettre du positif parce que c'est possible. Puis ce n'est pas parce que c'est Georges qui est personnalité publique. Ça s'applique à toute personne qui sont vivante. Tout le monde. C'est aussi simple que ça. Alors, soyons positifs. Merci infiniment, Georges. Je te dis « Wow! Gratitude! » Ce message hyper authentique et vrai et super animé. J'aime ça. Je suis super actif. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir invité là-dessus. Ah, tellement. Merci. Alors, je dis merci aux auditoires. On partage cette vidéo-là pour justement amener la contagion du positivisme dans le monde. « Yay! » « Yay! » «